Salut ! Prolix ! Prolix ! Non, il ne s'agit pas d'une vidéo sur le thème de la pornographie. Et c'est bien dommage ! Et sans plus attendre, on va parler du... Aujourd'hui, on va parler du secret des sourcils. Depuis que l'humanité existe, notre survie a toujours dépendu de certains besoins fondamentaux. Gîte, vêtements, sommeil, nourriture et eau. Sans eau, pas de vie, pas de nourriture, pas d'agriculture, pas de culture, pas de vous, pas de moi, pas d'internet, pas de porno. Rien. A partir de la sédentarisation de nos ancêtres, des foyers de civilisation sont développés aux alentours des grands fleuves, ceux-ci favorisant l'agriculture. Si vous vous rappelez de vos premiers cours d'histoire-géographie, on peut citer la Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate, l'Egypte près du Nil, la Chine près du Wang'e, ou fleuve jaune, ainsi que l'Inde près de l'Indus. Et heureusement, il y a l'Indus. Mais en temps de sécheresse, dans les zones particulièrement éloignées des côtes et des cours d'eau, l'humanité a dû mettre au point des nouvelles techniques pour s'approvisionner. Barrage, aqueduc, réservoir. Peut-être est-ce en voyant l'eau s'infiltrer au niveau du sol et jaillir au niveau des sources que l'humanité eut l'idée de creuser pour aller la récupérer. Parallèlement à cette recherche d'eau souterraine sont arrivés les... Charlatans. Sourciers. L'origine des sourciers est assez délicate à établir tant les sources divergent. Et c'est énorme. Ça va, il faut que je la fasse. Certaines légendes parlent de sourciers en Bretagne au quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Mais la première référence fiable aux techniques de sourciers est bien plus tardive et apparaît en 1556 dans un texte de Giorgius Agricola intitulé « De Re Metallica ». De la chose métallique en français. Giorgius Agricola est un savant du 16e siècle né en Saxe, considéré comme le père de la minéralogie et de la métallurgie. Son ouvrage des Re Metallica était l'équivalent d'un Wikipédia du Moyen-Âge sur la métallurgie. Et dans son ouvrage, Giorgius ne parle pas encore de sourciers, mais de baguettes. Et non pas pour chercher de l'eau souterraine, mais des minerais métalliques. Et donc, il n'y a pas de rapport. Giorgius aborde le sujet de l'utilisation des baguettes et explique qu'en gros, des baguettes, c'est un petit peu de merde. Et si vous voulez trouver des minerais, il vaut mieux creuser une tranchée. Bon, après cette introduction... Ah, c'était l'intro, ça. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comac. J'y viens. Regardons les principes de base du sourcier. Un sourcier se blâle généralement dans un jardin ou un champ à l'aide de ses baguettes et de son pendule. Ouais. T'as trop lé le montage aussi, quoi. A l'aide de ses baguettes ou de son bâton, le sourcier prétend ressentir le champ magnétique de l'eau ou sa radiation. C'est le principe de la radiesthésie. La radiesthésie est une croyance selon laquelle certains êtres vivants peuvent détecter des radiations émises par certains corps. C'est un peu flou, hein ? Dans notre cas, la radiation serait le champ magnétique de l'eau. Le sourcier serait hypersensible à ce champ magnétique et ses baguettes ou son bâton seraient une sorte d'antenne. À l'entrée dans le dit champ magnétique, donc en passant au-dessus d'une veine d'eau, ses baguettes se croisent. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Une idée communément admise est que l'eau circule dans le sol à travers des veines. Ces veines étant des sortes de gros conduits remplis d'eau dans un milieu environnant totalement sec. Et donc que le sourcier, au miracle, tombe sur la veine quand il la cherche. On dirait un sarcasme ! Eh bien, sachez que ça ne se passe pas du tout comme ça, l'eau sous vos pieds. On va regarder ça de plus près et ensuite examiner les capacités présupposées du sourcier. Une nappe d'eau souterraine est contenue dans un aquifère. Un aquifère n'est pas une veine d'eau, une rivière souterraine ou un lac souterrain. Un aquifère est une roche poreuse qui peut stocker de l'eau et perméable. Où l'eau peut circuler librement. On ne va pas passer en revue tous les aquifères qui existent, mais on peut citer trois milieux. Poreux, fissurés, karstiques. Le milieu poreux ! Le milieu poreux est exactement comme une sorte de gigantesque éponge qui contient de l'eau. Cette éponge peut être composée de sable, de cailloux plus ou moins grossiers. Ces cailloux sont appelés des allusions. En France, 60% des forages captent dans ce type de milieu allusionnaire. Mais ça, on s'en fout. Donc maintenant, plaçons notre fringon sourcier à la surface. Qu'il cherche là, 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 là ou là, vous devez commencer à vous apercevoir que peu importe l'endroit, il trouvera de l'eau. Car oui, à une certaine profondeur, l'eau est partout. Et il ne s'agit pas d'une veine. Le milieu fissuré ! Ici, l'eau est contenue dans un réseau de fissures interconnectées. Ouais, mais ton sourcier, il ne peut pas la trouver, la fissure ? Ouais, il va trouver. Mais vu qu'il s'agit d'un réseau de fissures, en tapant au pif, il a 100% de chance de tomber sur une fissure à un moment donné. Donc le sourcier, quand bien même aurait-il sa baguette qui s'agiterait ? Sans jeu de mots graveleux. Ah, tu t'y mets toi aussi ? Cela n'a pas de lien avec la détection d'une soi-disant veine, car l'eau est à nouveau partout. Le milieu karstique ! En dernier type de milieu, on trouve le milieu karstique. Krasisme ? Non. Marxiste ? Arrête. Pourquoi le terme karstique ? Cela vient de l'italien karso ou du sloven kras ? Ce qui n'est pas le nom d'un moble Ikea, mais d'un haut plateau calcaire situé entre la Slovénie, la Croatie et l'Italie. Ici, l'eau est contenue principalement dans des galeries creusées dans la roche calcaire. Et notre sourcier là-dedans, qui clame haut et fort qu'il cherche une veine d'eau souterraine ? Ouais, là, le bougre n'a pas tout à fait tort. Dans ce cas bien particulier, il existe des galeries souterraines. On n'utilise jamais le terme vendo, mais passons. Pour les trouver, et sans passer par des techniques ésotériques de sourcier, il suffit parfois simplement d'ouvrir vos yeux. Et vous avez clairement un indice qui vous indique la présence d'une galerie sous-jacente. Exemple. Nous voici en France, sur le plateau du Larzac, près de Millau. Ce que vous avez devant les yeux est une doline. C'est une dissolution locale de la roche calcaire qui rejoint un conduit karstique souterrain. Donc clairement, ici, vous savez qu'il y a une galerie sous-jacente. Autre exemple. Ici, au Guatemala, suite au passage de la tempête Agatha en juin 2010, une doline s'est effondrée. Bon là, c'est vraiment un cas particulièrement exceptionnel et malencontreux. Donc là, à nouveau, vous trouverez une galerie sous-terraine reliée à cet effondrement. Maintenant qu'on a fait un tour d'horizon de comment se comporte l'eau sous vos pieds, on va revenir à notre Uber Swag sourcier. Un sourcier trouvera de l'eau, oui, car elle est presque partout. Ouais, ok, admettons, mais est-ce qu'on a déjà pu prouver, de manière scientifique, et dans des circonstances super fastoches, qu'un être humain, il pouvait détecter de l'eau ? Pour une fois, ton intervention est pertinente, mon petit trollix. Les expériences ont été réalisées. La plus connue est celle réalisée en 1980 par James Randi et Dick Smith. James Randi, qui semble manifestement être le frère craché de Gandalf, est un illusionniste. Et Dick Smith, un entrepreneur. Ouais, ces mecs, c'est pas des scientifiques. Certes, mais cela ne les a en aucun cas empêchés de mettre au point un protocole expérimental d'une grande rigueur scientifique. Je vous laisse juger. Dix tuyaux sont enterrés côte à côte. Dans un tuyau à la fois, on laissera l'eau circuler. Le sourcier se place au-dessus de cet ensemble de dix tuyaux, sans savoir dans lequel l'eau circule. Il tente alors de trouver le bon à l'aide de ces techniques de sourcier. On est bien d'accord que là, on est dans des circonstances relativement simples. Le sourcier a forcément une chance sur dix de tomber sur le bon tuyau. James et Dick proposèrent 40 000 dollars aux sourciers qui étaient capables de faire clairement mieux que le hasard. Il lui a eu au total 16 participants et 50 essais. Sur ces 50 essais, seulement 11 réussites. Une expérience similaire a été réalisée par le biophysicien Henri Brock dans le cadre du prix-défi. Prix qui récompensait de la somme de 200 000 euros, toute personne qui était capable d'avoir des pouvoirs paranormaux que la science était incapable d'expliquer. Personne n'a jamais gagné. L'expérience organisée par Henri Brock était avec... Qu'un seul sourcier ! Car les auteurs eux-mêmes ont signalé qu'ils avaient eu les plus grandes difficultés à trouver des sourciers volontaires pour participer à cette expérience. Résultat, après 20 essais... Deux réussites. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas de quoi pas boiser. Ouais mais là c'est pourri, il n'y a pas assez de participants, il en faudrait beaucoup plus. Soit. C'est ce qui est lieu entre 1986 et 1988 lorsque le gouvernement allemand finança à hauteur de 400 000 BOTCHMARK la plus grande expérience menée à ce jour pour déterminer les capacités des sourciers à détecter de l'eau. Celle-ci fut conduite par Wegener, Betz et Koenig. Sous un faux plancher, un chariot qui portait un tuyau rempli d'eau était placé au hasard sur une ligne de 10 mètres de long. Le sourcier, ne pouvant pas voir la position du tuyau à l'aide de ses yeux, tente de l'avoir à l'aide de ses baguettes. Après chaque estimation de la position du tuyau par le sourcier, le chariot fut déplacé aléatoirement sur cet axe de 10 mètres. Sur un total initial de 500 volontaires, seulement 43 parmi les plus doués, selon les organisateurs, continuèrent la série de tests. Au total, 843 tests individuels ont été réalisés. Si l'expérience s'avérait concluante, le gouvernement allemand espérait utiliser les capacités des sourciers pour détecter des rayonnements potentiellement dangereux en termes de santé publique. Et les résultats sont... FOIREUX ! En effet, sur les 500 sourciers volontaires initiaux, seulement 6 présentaient des résultats légèrement meilleurs que le hasard. Mais attendez, parce que c'est là que ça devient vraiment collector. D'après les trois auteurs de l'expérience, si sur 500 sourciers volontaires, 6 étaient capables de faire mieux que le hasard, alors preuve était faite que les sourciers avaient un réel pouvoir. Cette même expérience a été reproduite sur un ordinateur en 1992 par Tom Napier, de la Philadelphia Association for Critical Thinking, la FACT. Et Tom Napier sur son ordinateur aboutit... au même résultat. Ce test fut considéré comme un échec cuisant par le gouvernement allemand qui décida d'arrêter d'allouer des fonds publics pour financer de telles recherches. Tu m'étonnes, John ! Conclusion ! Il n'a jamais pu être prouvé à ce jour qu'un être humain était capable de détecter réellement de l'eau. Ouais, mais attends une seconde. Certaines personnes prétendent, avec une très bonne foi, ressentir un mouvement inexpliqué des baguettes. Donc comment t'expliques ça ? Pourquoi les baguettes, elles se croisent ? C'est une bonne question. En effet, la bonne foi de la majorité des sourciers n'est pas à remettre en cause. Tout comme la bonne foi des personnes qui prétendent ressentir un mouvement inexpliqué des baguettes. En réalité, ce mouvement inexpliqué est relativement bien connu et s'appelle l'effet idéomoteur. Le premier article scientifique à ce sujet a été écrit en 1852 par le naturaliste William Benjamin Carpenter. Pour résumer cet effet, on peut citer le psychologue Ray Hyman qui disait « Des personnes honnêtes et intelligentes peuvent réaliser inconsciemment des mouvements musculaires conformes à leur espérance. » Donc, par exemple, si tu cherchais une testicule de singe dans le jardin, tes baguettes se croiseraient. Ouais, on peut dire ça. Et tu seras un gros zoophile. Maintenant, vous savez peut-être un petit peu mieux sur quoi reposent les croyances au sujet des sourciers. Personnellement, si les sourciers avaient un réel pouvoir, je trouverais ça vraiment beau. Un être humain avec des pouvoirs paranormaux qu'on n'est pas capable d'expliquer, c'est beau. Ça fait fantasmer. Je suis invisible ! Peut-être est-ce pour cette raison que certains individus y croient. Et surtout, veulent y croire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode pilote vous aura plu. Si vous voulez laisser un commentaire dans les commentaires, je vous en prie. Si vous voulez mettre un pouce vert, je vous en prie. Ou sinon, vous mettez un pouce rouge et un commentaire assassin sous la vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501